Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour, avec le petit fail sur l'intro, pour la mise à jour du 15 juillet 2020, alors elle n'est disponible qu'en anglais, malheureusement, donc je ne pourrais pas la faire en français, mais c'est pas très grave de toute façon, ça permet d'avoir, parce que des fois avec la traduction, il y a des petits soucis, et au passage, c'est la 2.51.1, si je ne m'abuse, et on va pouvoir attaquer directement avec des changements, ma foi, très intéressants, patch, on va faire un petit résumé rapidement, mais des patchs qui concernent énormément les tanks, sur l'interview que les développeurs m'avaient accordé, et bien, ils avaient parlé de changements qui arrivaient pour les tanks, alors, je ne m'attendais pas autant, il avait dit oui, il y a des choses qui arrivent pour les tanks, mais pas autant, honnêtement, et ma foi, c'est très intéressant, beaucoup de choses, beaucoup de choses, mine de rien, avec notamment, comme vous le voyez, donc quasiment plus de 20 persos touchés, patch note, honnêtement, bonne, très bonne, dans l'ensemble, elle est très bonne, même, il faut le dire, les superlatifs sont de rigueur, ici, un très bon patch note, il y a quand même 2-3 trucs mauvais, enfin, 2-3 trucs pas terribles, on y reviendra également en détail. Alors, elle va être longue, évidemment, vu le nombre de persos, Blaze, pour commencer, l'adrénaline steampack, donc l'activable, quand Blaze a plus de 80% de ses PV, il gagne un bonus d'attaque speed de 25% et 10% de mousse speed, c'est tout simplement, vous savez, le bonus, enfin, vous savez, c'est tout simplement l'activable jaune, qui permet de gagner de l'attaque speed et de la mousse speed, et bien là, c'est justement, en fait, de base, maintenant, et vous pouvez l'activer par la suite. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, c'est vraiment dans le plus pour le Blaze, parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de bonus pour Blaze Main Tank, et du coup, le Blaze solo, on va dire, à l'ancienne, en vitesse d'attaque et autres, qui avait été nerf, du coup, il rebooste un petit peu cette version-là de Blaze, qui avait été peut-être un peu mise de côté pour privilégier un Blaze vraiment tank, même s'il est resté jouable en solo, c'était le Blaze vraiment pur tank et pas trop waveclear, du coup, et bien, on redonne un petit peu d'amour à ce Blaze-là, et, on verra, mais avec le niveau 4, ça va aussi être un bon bonus. L'endurance team pack, donc c'est tout simplement l'activable de bouclier, moi, je suis très content, parce que ça passe de 40 à 30 secondes, c'était un changement que j'attendais avec impatience. Fonctionnalité supplémentaire, maintenant, lorsque vous avez pris des dégâts qui sont en dessous de 30% de vos PV max, et que vous n'avez toujours pas activé l'activable, et bien, il s'activera automatiquement. Alors, bien sûr, on pourrait dire, ouais, bon, c'est pour les noobs, pour ceux qui oublient d'utiliser l'activable. En fait, oui et non, c'est-à-dire que si tu prends une full rotation de CC, ça va s'activer, donc, en soi, c'est pas si mauvais, en soi, c'est pas si mauvais. Donc, en soi, pour une rotation de CC, ça évite, voilà, de prendre, par exemple, éventuellement l'incensie, donc, en vrai, pourquoi pas, pourquoi pas. Et voilà, il se castera automatiquement s'il n'est pas en cooldown, c'est bien le CD de l'activable, c'est pas un bouclier bonus. Pour un moment, je me suis dit, ça va être un bouclier bonus, c'est pas mal, c'est un bouclier bonus, un petit peu à l'image du 20 de Mei, c'est pas dégueu. Mais non, non, mais après, ce qui est bien, c'est que c'est 30 secondes CD maintenant, ce qui est cool. Niveau 4, gros changement sur les niveaux 4 de Blaze, avec le gantelet incinérateur, vous savez, c'était les autos qui touchaient de plus loin, et qui activent automatiquement les flacs, eh bien, ce truc-là passe au niveau 4, mais maintenant, il n'active plus automatiquement les flacs. Le côté contre-mécanique est enlevé, donc, ça permet de waveclear de plus loin, plus facilement. Et, surtout, eh bien, on va changer, puisque c'est un passage de 7 vers le 4, donc, forcément, vous l'avez compris, il y a un 4 qui va passer au 7. Après, il y a le meldon, donc le debuff sur le D, qui va passer de 8% par stack, donc, en cumulable. Avant, c'était 40%, donc, je me demande, je ne sais plus le nom, je crois que c'est 5 stacks, donc, c'est que 5 stacks de 8, donc, c'est plutôt assez intéressant. Le debuff, moi, je l'ai toujours apprécié contre beaucoup de cac, contre 3 corps à corps, ça peut déjà être très intéressant. Niveau 7, ensuite, on a le pétrole, donc, sur le W, la flac, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est la flac, quand on la brûle, si la flac, on la crame, eh bien, ça active quand même le slow, et ce qui est très intéressant, je suis quasiment sûr que c'est ça, et, du coup, c'est passé du niveau 4 au niveau 7, et ce qui est très intéressant, c'est que, du coup, eh bien, on va avoir un build un peu plus solo lane avec le... Enfin, vous n'êtes pas obligé parce que vous êtes en solo que vous allez partir sur l'adrénaline steampack, mais, malgré tout, c'est vrai qu'on a une possibilité d'avoir la vitesse d'attaque, le 4 avec, justement, l'auto-attaque qui tape de plus loin, et au 7, eh bien, maintenant, on aura la possibilité d'arroser, donc, automatiquement, avec les auto-attaques, ça arrose, enfin, ça allume la flac, mais on n'a pas le côté contre-mécanique puisque le slow va quand même s'activer avec un 35% de slow et une durée de 3 secondes, donc, on garde un petit peu l'effet de flac sans casser le côté contre-mécanique, donc, enfin, on calme un petit peu le côté contre-mécanique du sort, donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant de la part sur Blaze, je pense quand même que la Torchère sera plus jouée, mais l'adhésif... Enfin, plus jouée, pardon, mais c'est pas mal, ce qu'ils ont fait, c'est pas mal du tout. Donc, voilà, ils évoquent le fait qu'on change un petit peu des talents early sur Blaze pour avoir plus de talents vraiment uniques dans sa diversité de kits, enfin, dans sa diversité de talents, donc, voilà, on lui donne plus d'outils, blablabla, blablabla, et moins d'effet contre-mécanique. Shogal qui prend pas mal de changements, et honnêtement, eh bien, je pense que c'est un des points noirs de cette patch note parce que Shogal, alors, je sais qu'il y a des gros, gros OTP et main Shogal qui vont adorer voir du changement sur Shogal, mais honnêtement, il y a une vidéo qui arrive sur YouTube et qui était avant ce patch-là, il y en a une, du coup, qui arrive après ce patch-là, où on avait, avec Romux, joué du Shogal pour rigoler, et c'est fort, Shogal, c'est vraiment pas mauvais, c'est juste que Shogal, il a beaucoup de counters, mais malgré tout, c'est violent, Shogal. Et le build d'auto-attaque, notamment, de Shogal, alors, tu peux pas le jouer tout le temps, le build d'auto-attaque de Shogal, il y a des games où vous pouvez pas. S'il y a beaucoup trop de counters, le build d'auto-attaque de Shogal, c'est trop difficile à faire. Mais honnêtement, le build d'auto-attaque de Shogal, même avant le rework, enfin, même avant, j'appelle ça rework, mais c'est pas un rework, mais même avant les changements, c'était fort, c'était fort. En tout cas, la volonté de Shogal, donc, vous savez, c'était le 20, qui, en fonction du nombre de kills, vous augmentiez votre armure sur le dé, il passe niveau 1 maintenant, fonctionnalité nouvelle, tuer des héros ennemis vous donnera une stack de volonté de Shogal, tuer des héros vous donnera 10 stacks, à chaque fois que vous atteignez 30 stacks, vous gagnez 1 d'armure supplémentaire, jusqu'à un maximum de 10. Donc, ce bonus d'armure se stack, bien sûr, avec la peau d'ogre, donc, tout simplement, eh bien, vous pouvez monter à 35 d'armure en peau d'ogre, donc, c'est pas dégueulasse, c'est le dé de show, c'est pas dégueulasse, après, c'est vrai que 80% du temps, normalement, dans un bon duo de Shogal, vous devez être en peau, on va dire, vous devez être dans la forme de gal, et pas dans celle de show, donc, en soi, ce talent est un petit, il est dur à stack, en plus, je trouve, il est dur à stack, et le bonus, c'est pas si ouf, vous gagnez 10 d'armure, ok, c'est cool, c'est pas énorme, et sachant que, normalement, vous êtes censé passer 80% de votre temps avec la puissance de gal, après, quand vous commencez show, etc., rester 80% du temps en forme de show, c'est pas un problème, mais si vous jouez bien le perso, normalement, vous n'êtes pas censé rester en forme d'armure tout le temps. Uppercut, The Might Reduce, de 7 à 5% du maximum de PV, donc, sur le A qui se canalise, maintenant, chaque héros touché par le A Reduce is cooldown by 5 secondes, donc, vous allez avoir plus souvent votre A si vous utilisez votre A offensivement, je trouve que ça, c'est vraiment pas mal, même si au 4 sur show gal, vous avez le choix entre la bombe, la bombe que gal va stacker, ou, tout simplement, votre auto-attaque, donc, c'est vrai que ce talent, il est un petit peu dur à jouer, je trouve. Sir de flèche, justement, le passif auto-attaque, les bonus d'auto-attaque, maintenant, vont se garder, même si vous changez de cible héroïque, c'est-à-dire qu'avant, il fallait, un petit peu à l'image de la furie d'Arnassienne de Tyrande, il fallait taper la même cible, et bien, il change ce truc-là, en gros, maintenant, si vous tapez des héros, vous gardez votre bonus, et ça, j'aime pas, parce qu'avant, justement, il fallait taper la même cible pour avoir les dégâts supplémentaires, c'était, on va dire, la contrepartie du fait que ce soit vraiment très fort, parce que les tartines qu'il envoie, Sho, c'est violent, c'est très, très violent, sachant que Sho, il est pas là pour faire les dégâts, normalement, c'est Gall qui est là pour faire les dégâts, donc Sho, il envoie de ses tartines, c'est très, très violent, et maintenant, si vous tapez, par exemple, deux fois le temps qui est que vous arrivez, je sais pas, sur Hanzo, et bien vous avez directement les deux auto-attaques de bonus qui vous permettent d'avoir la troisième auto-attaque boostée, donc c'est vraiment très, très violent, je pense que ça, c'est un changement qui n'aurait peut-être pas dû être effectué. Niveau 7, Power Surge, donc le Q-Spell, fonctionnalité nouvelle, chaque héros qui est touché par les Surging Feast, donc le A, son slow de 30% pendant 2,5 secondes, mais vous gagnez également 15% de Movement Speed, donc de vitesse de déplacement, à chaque fois que vous chargez le A et 2,5 secondes après avoir lancé le sort. C'est pas mal, mais le problème, c'est que au 7 sur Shogal, vous avez besoin de Défense, et vous allez me dire bah ouais, mais c'est pas mal parce que ça permet de slow et de gagner Move Speed. Ouais, mais en fait, vous avez trop besoin de Sustain avec Shogal, vous en prenez... C'est le D-Swing avant D-Swing, vous avez une énorme hitbox et vous en prenez plein la gueule, et le problème, c'est qu'au 7, vous avez soit la Redux CD sur le Z, soit le D1 qui avait eu des changements déjà il y a quelques mois, qui est vraiment pas mal, donc c'est à vous de voir, mais c'est pas... Ce talent-là me semble un peu en dessous, malheureusement. Niveau 16, le Gantlet Runic, cooldown reduction increase from 5% ou 6%, je sais pas pourquoi ils l'ont changé non plus ça. Honnêtement, l'auto-attaque au 4 et ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont changé, puisque bien sûr, il y a la bombe qui revient plus vite sur Shogal, qui est très très forte, etc. Mais, genre, une auto-attaque qui réduit de 6% l'ultime de Shogal et de Gale, c'est n'importe quoi. Et si vous prenez le Grappe avec Shogal, vous avez 45 secondes de CD, je crois. J'avais déjà dit que c'était n'importe quoi de passer à 45 secondes. Avec ce 16, vous l'avez toutes les 20 secondes. C'est n'importe quoi, en fait. Un Grappe, en cône, aussi loin, toutes les 20, 25, 30 secondes. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais je vous dis, il y a des games qui arrivent sur Shogal. Ce sera les rares, donc profitez. Non, en vrai, en plus, je joue pas mal avec Sam dans les soirées fun VIP. Mais sinon, là, c'est vraiment au QM avec Romux. Ce n'est pas drôle pour les adversaires dans ces moments-là. Et Fuel for the Flame, donc le passif qui est passé du niveau 1 au niveau 20. Nouvelle fonctionnalité, les auto-attaques contre des ennemis créent des explosions. Et si j'ai testé, c'est vraiment pas mal. Ça deal 21 de dégâts, donc au niveau 0 et 45 autour de lui. Le truc, c'est que ses dégâts sont doublés contre les héros. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça permet d'avoir un peu plus de wave clear aussi avec Shogal au niveau 20. Mais surtout, c'est en PVP, ça fait très mal. Après, ce talent rentre en compétition avec le talent qui fait que vous passez 50% du temps moins en mort. C'est un des gros, gros points forts de Shogal. Je veux dire, vous metz normalement en late game contre un Shogal. Shogal, c'est un kill très très bien. Donc en late game, ça devient très chaud de le tomber. Le machin, il est intombable et quand vous arrivez enfin à le tomber, dites-vous que dans 30 secondes, il est de retour. C'est insupportable. Normalement, en late game, c'est 60-65 secondes de temps de réapparition. Vous avez le temps de faire des trucs. Shogal, au bout de 30 secondes, il est de retour. C'est horrible. Donc, il y a ce talent-là qui est très fort et sinon, il y avait le grab qui route qui est vraiment pas mal non plus pour assurer des kills et si vous êtes parti avec le 16 sur le gantler runique, vous êtes bien. Donc là, celui-là devient compétitif. Un talent 20 compétitif sur Shogal, c'est cool pour de la diversité mais c'est vrai que celui-là, c'est vraiment si vous êtes tranquille et que vous avez besoin de dégâts supplémentaires. Mais que vous êtes tranquille, vous mourrez pas. Mais bon, je conseille quand même la mort, la réduction de temps de réapparition. Voilà, on change les choses sur Shogal, des talents sur Shogal qui sont un peu moins joués à l'heure actuelle et notamment des petits trucs qui nous semblaient pas pertinents notamment la volonté de Shogal au 20 qu'on transfère au niveau 1, etc. Diablo, un petit bonus parce qu'apparemment Diablo sous-performe un petit peu ces derniers temps par rapport aux autres tanks donc on lui donne un petit... En même temps, Diablo, il a pris cher avec les changements qui datent d'il y a un an à peu près. C'est vrai qu'ils avaient essayé de le up un peu mais ça suffit pas à leurs yeux. Pas grand-chose mais la charge qui revient plus vite, 12 secondes de CD au lieu de 13 et le E qui revient plus vite au lieu de 13 secondes, 12 secondes et le coup en mana des sorts moins grands pour Diablo. Je trouve ça vraiment pas mal aussi parce que très mana. d'avoir 70 de coups en mana maintenant, il y a beaucoup de héros qui ont des coups de mana sur les ultimes. Avant c'était 100 de mana, maintenant ils ont 60, 70. C'est vrai que c'est le coup de certains ultimes donc c'était dur pour Diablo. Niveau 4, le Life Leech donc les auto-attaques sur Diablo qui voient les soins passer de 1.5 à 2% du maximum de PV quand vous n'êtes pas en full donc vous n'avez pas toutes les âmes et montent à 4% maintenant quand vous avez toutes les âmes. Alors ce talent, le problème c'est qu'il n'est pas viable à compétitivement parlant en main tank sauf à Bailo et Wot mais même comme ça je ne conseille pas et le problème en fait c'est que ce talent je ne vous le conseille pas et c'est très exotique mais c'est le Diablo sur le lane qui a des match-up. En vrai c'est un peu bizarre parce que sur le papier on se dit Diablo sur le lane c'est pas terrible. Il y a des match-up genre sur Braxis ou autre qui peuvent être vraiment relous enfin parce que vous ne pouvez pas tuer le Diablo du coup le Diablo certes il n'a pas un gros effleur il ne fait pas grand chose mais vous ne pouvez pas le tuer en fait. Et du coup le Life Leach ça peut être cancer en fait. Ça peut vraiment être cancer parce que à chaque auto il se sustain de 4% de ses maximums de PV c'est quand même pas mal donc je ne sais pas je ne sais pas trop le problème en fait c'est que ce talent est destiné à être exotique soit il est trop fort soit il est exotique en fait donc faire attention là c'est un boost après de ce que j'ai vu ça va c'est ok. Hellfire niveau 13 les dégâts par seconde pendant la rage ardente qui monte de 15 à 17 donc ça c'est pas mal c'est sur le Z qui augmente votre puissance de capacité mais vous augmentez également donc votre rage ardente sachant que la puissance de capacité augmente les dégâts de votre rage ardente de base donc il ne faut pas se dire que les valeurs de rage ardente sont faibles il faut pas oublier qu'il y a aussi le bonus de puissance donc en soit c'est pas dégueulasse Hellfire moi j'aime bien ce talent en plus même si je me rejoins un peu la charge d'estaterie c'est vrai que c'est pas dégueu j'avoue que j'aime beaucoup le Hellfire ETC alors ça c'est un gros changement qui a attendu sur la scène compétitive depuis je pense plus de 2 ans 2 ans et demi c'est le fondu d'ETC qui voit un CD augmenter qui passe de 10 secondes à 12 secondes le mana qui également augmente de 50 à 55 de mana c'est un nerf sur ETC et pas alors c'est pas non plus moi je m'attendais à des plus gros nerfs parce que ETC et Johanna étaient devenus les deux tanks vraiment principaux dans la méta donc je m'attendais à plus pour ETC en vrai ça va par contre bien bien sûr les ETC qui fonduent comme des abrutis ça va leur coûter cher moi ce qui me gêne avec ce talent ce qui me gêne avec ce changement de talent voilà là le commentaire développeur c'est oui ça pouvait être un peu frustrant parfois et c'est vrai fondu tout le fondu toute la mécanique de bump casse les noix parce que par exemple moi qui joue Garoche quand tu te fais fondu par ETC alors que tu as appuyé sur le taunt potentiellement ton sort est sauvegardé après le bump donc c'est à dire que tu vas taunt loin en fait et tu peux rien faire contre ça en fait taunt au moment du fondu le mec t'as fondu du coup ça a mis en attente ça a mis en salle d'attente ton sort et du coup tu es fondu et boum tu lances le taunt après et là c'est horrible c'est pareil avec Malfurion Malfurion qui se fait bum par un ETC bah le machin il lance son silence dans le vide c'est encore pire pour un Malfurion donc c'est vrai que quand ça arrive c'est horrible et même quand je le fais avec ETC j'en suis fier mais je suis en mode c'est horrible pour eux c'est horrible pour eux du coup c'est logique maintenant ce qui me gêne c'est qu'il n'y ait pas de contrepartie pour les 13 pour les paliers 13 d'ailleurs c'est Asiops qui sur Twitter en avait parlé en disant ah c'est un bon changement ça fait longtemps qu'on le demande c'est cool et bah moi je lui ai répondu et il a d'ailleurs été d'accord avec moi puisque j'ai mis le problème en fait c'est qu'il n'y a pas de contrepartie ce que je trouve dommage parce qu'au 13 vous avez le Z qui revient plus vite qui est le main talent sur ETC au 13 moi je défends et j'adore le slow donc le violet au 13 qui est très fort est très sous-estimé après il y a des situations où vous êtes obligé de prendre la réduc sur le fondu contre Diablo Varian Alarak Imperius où ils vont tout le temps essayer de go donc faux fondu faux fondu fondu et avoir tout le temps le fondu pour pouvoir le refaire mais le problème ou même contre Amalganis par exemple mais le problème en fait c'est que là bah avec le nerf de 10 à 12 secondes la réduction de CD sur le fondu est encore plus importante donc enfin quand je dis importante c'est plus nécessaire en fait donc c'est un peu dommage pour les deux autres le double fondu là c'est de la merde donc bon il mériterait un petit up mais le slow moi je suis un peu déçu le slow il pourrait limite réduire par exemple si vous prenez ce talent vous avez 2 secondes de CD réduite de base pour revenir aux anciennes valeurs ce sera à partir du 13 et ça changerait pas grand chose puisque l'autre peut passer encore plus bas au niveau de la réduc donc je sais pas il y avait un truc à faire je pense et ils l'ont oublié là dessus mais bon c'est un petit détail Garrosh des super changements sur Garrosh honnêtement Bloodthirst ça m'est arrivé combien de fois si vous avez regardé un peu les games notamment sur la division 1 ça m'est arrivé pas mal de fois avec Garrosh où je zed un mec et en fait je savais pas que c'était comptabilisé comme ça et maintenant je le comprends avec ce changement le zed des fois je disais putain j'ai lancé le zed je me suis pas soigné qu'est-ce qui s'est passé je suis mort avant d'avoir plus zed en fait c'est que le soin partait à la fin de l'animation du zed et maintenant le soin sera dès le départ de l'animation et ça ça a pas l'air grand chose mais c'est trop bien mais c'est trop bien ça change beaucoup de choses parce qu'en fait avec Garrosh vous êtes amené à mettre votre zed avec le plus bas taux de pv possible pour vous rentabiliser de ouf et remonter à 10% pv max voire plus donc c'est vraiment pas mal le body check l'activable donc le coup d'épaule coup d'épaule qui avant même le up moi je le trouvais viable situationnel mais viable là il prend un super up alors je pense toujours que le brisguerre est meilleur le cuspelo 1 est meilleur le E contre Mediv très très fort je rappelle pourquoi ça éloigne le mec des portails bien sûr mais surtout ça l'éloigne d'un shield de Mediv le Mediv n'a plus la portée pour pouvoir mettre le shield et du coup pendant une seconde on peut burst la cible donc contre Mediv c'est indispensable le EO1 mais sinon et bien le body check contre du Malganis donc le coup d'épaule contre Malganis contre de la Whiteman contre des trucs comme ça qui ont beaucoup beaucoup de heal contre la Lactraza aussi pourquoi pas et bien c'est vrai que le coup d'épaule peut être très fort niveau 16 le Mortal Combo qui a été reclassé en E ce qui fait attention d'ailleurs à pas vous tromper maintenant le Mortal Combo est classifié en tant que talent sur le E et le Tremble Terre le stun sur le E maintenant à l'icône du dans la mêlée il y a eu un petit changement à ce niveau là le Roost Landing donc le talent de merde qui a augmenté le slow du A a été détruit ce qui n'est pas mauvais c'était de la merde là il y a vraiment eu voilà Garoche il n'a pas de late game et on a enfin mis des talents late game sur Garoche donc au 16 maintenant nouveau talent le Soldier saisonnier ou je ne sais plus comment ça s'appelle en français mais le Season Soldier 5% de maximum de PV supplémentaire pour Garoche et ça augmente également le slow du A de 1 seconde et ce n'est pas fini vous gagnez une stack supplémentaire sur le Z donc vous avez 2 Z 5% de PV max et un slow d'une seconde supplémentaire sur le A c'est extraordinaire ce talent est devenu le meilleur talent de Garoche au niveau 16 vous avez toujours le Trembleterre qui est bien contre de la canalisation je pense à du Lucio Murdusson du Malganis avec sa saloperie de vol de charognard ou autre ou même l'autre ultime d'ailleurs mais il n'y a pas besoin de ça du coup pour le Rats mais vous pouvez vous servir d'un mec pour stunner un autre qui voulait lancer un sort en fait donc le mortel combo marche toujours avec le 20 aussi si vous avez vraiment envie d'emmerder tout le monde mais celui là est extraordinaire cumulé avec le Shield au 13 sur le A et le Breeze Gear au 1 vous avez des Shield toutes les 5 secondes avec un slow supplémentaire sur le A pour vous permettre de fuir un petit peu de temporiser un Z puisque vous avez un Z pour vous sustain vous avez le Shield et ensuite vous avez de nouveau le Z et comme vous avez deux stacks de Z vous pouvez profiter du premier Z pour temporiser le deuxième Z deuxième Z qui vous a permis de temporiser la récupération de votre premier Z et ça vous donne un troisième Z assez rapidement donc c'est vraiment God c'est vraiment trop fort et 5% avec le maximum de PV sur Garoche bien sûr il n'a pas des milliards de PV mais n'importe quel PV est fort sur Garoche puisqu'il a de l'armure sa principale tankiness c'est l'armure donc c'est très fort sur Garoche vraiment ce 16 est monstrueux et ça augmente les dégâts de Garoche Garoche n'a pas de dégâts à part sur ses compétences à savoir le A et il faut prendre le Breeze Gear au 1 si vous n'avez pas de dégâts et le Z bah maintenant vous avez deux Z donc vous pouvez finir des kills plus faciles donc c'est vraiment pas mal niveau 20 le Death Wish augmente la durée du Warlord alors ça je l'attends depuis longtemps le Taunt au 20 qui prend 0,5 seconde supplémentaire et oui ça c'était l'ancien 20 mais le 20 il lui avait oublié de lui garder un bonus et bien maintenant on a 2,5 seconde de Taunt comme au bon vieux temps mais au 20 et franchement je trouve ça très bon ça y est enfin le Death Wish est de nouveau rejouable alors bien sûr il y a toujours le lancé titanesque le double E qui est très fort mais le Death Wish est excellent puisque si vous tuez un mec pendant la durée du Taunt sachant que là maintenant c'est 2,5 seconde de Taunt et bien vous avez votre Taunt qui a 5 secondes de cooldown donc c'est vraiment cool Deadly Calm donc l'autre R le Tourbilol qui réduit les dégâts de 40% c'est un bon up il était déjà bien mais là c'est vraiment un très bon up sur ce 20 après dommage le 10 est un peu en dessous Liner Rage le coup d'épaule qui augmente l'Antille à 75% c'est très 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 fort et par contre ne réduit plus la vitesse de recharge du coup d'épaule mais bon l'Antille de 75% c'est vraiment un très très bon 20 si vous avez pris coup d'épaule donc voilà on a reçu des feedbacks sur le fait que les talents de l'Aid Game de Garoche étaient nuls et c'est vrai Johanna des changements très importants notamment alors il y en a deux mais c'est très important au niveau de la méta parce que Johanna était devenue en fait Johanna c'est le tank facile à ne pas punir parce que avec tous les tanks jouer tank si vous regardez la divin et les lans etc vous voyez ou même du compétitif de l'e-sport simplement vous voyez les tanks c'est ceux qui prennent le plus et moi qui joue tank dans mon équipe moi ça me dérange pas ça me fait je suis un peu maso ça me fait plaisir non pas du tout non mais en vrai c'est ça qui est intéressant aussi en tank je trouve mais par contre le problème c'est que tu fais une erreur tu te fais exploser la gueule et Johanna c'est le tank qui est déjà d'un point de vue mécanique moins intéressant que les autres mais surtout Johanna t'appuies sur D c'est bon donc c'est le tank plus facile à ce niveau là du coup la Galva qui voit un changement énorme c'est D de 20 secondes qui passe à 25 secondes alors ça c'est conséquent c'est un changement vraiment conséquent puisque si vous lancez votre Galva pour rien vous allez le regretter vous allez le payer très très cher donc évidemment ça va inciter les joueurs de Johanna à jouer Galva au 1 mais c'est assez drôle parce que c'est vraiment le truc un peu c'est le talent et le 200 c'est le talent j'ai plus de mana il m'en faut toujours plus toujours plus parce qu'en fait c'est toujours un peu et c'est pareil avec le TC le fondu de TC au 13 mais après il faut voir un peu les CD c'est à dire que le TC on passe de 10 à 12 secondes là on passe de 20 à 25 secondes alors oui ok le DO1 réduit le temps de recharge mais au final c'est comme si vous reveniez à l'ancienne Johanna et le problème en fait de ce choix c'est qu'en fait vous avez par contre quand vous n'avez pas la Galva vous n'avez rien quoi vraiment rien c'est là où la loi de l'espoir va vous donner un deuxième bonus séparé de la Galvanisation donc Johanna dans tous les cas que vous jouiez loi de l'espoir ou DO1 vous avez pris cher mais c'est un bon changement je trouve même que c'est un peu beaucoup 5 secondes c'est beaucoup mais c'est mérité c'est mérité mais c'est un peu beaucoup je trouve moi je m'attendais à 23 ou 22 25 c'est beaucoup mais ça sent vous voyez la différence sur n'importe quelle rotation sur du Spider Queen où vous avez une composition en face qui est très aggro et qui veut casser Johanna les Galva il faut faire gaffe il faut vraiment faire gaffe et le 20 le stun qui durait 2 secondes sur 5 personnes a été réduit à 1.75 je trouve ça dommage qu'il ne soit pas revenu dans l'idée de l'esprit de l'ancienne parce que ça y est maintenant que les gens se sont sortis les doigts et jouent ce 20 qui était bien déjà avant le buff peut-être qu'il aurait fallu laisser 2 secondes sur la cible principale et 1.75 pour tous les autres ça aurait pu être pas mal à l'idée de l'ancienne de l'ancien talent parce que là c'est peut-être un peu dommage pour la première cible mais bon c'est tout à fait ok de toute façon Johanna au 20 c'est soit Blais Shield amélioré soit pour moi à part l'indestructible si vraiment vous en prenez plein la gueule mais sinon c'est soit l'arme de lumière soit le Blais Shield amélioré blablabla donc ils en parlent nous augmentons le CD de la Galva du fait que Johanna a jamais de problème bla 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 on va faire en sorte que les adversaires aient plus de fenêtres pour pouvoir détruire la Johanna pendant que sa galvanisation est en cooldown est en CD Malganis l'explosion du Z j'aime beaucoup ce talent et c'est vrai qu'il est un peu en dessous enfin il est pas en dessous mais j'aime beaucoup ce talent mais parfois il peut être un peu dur à rentabiliser puisque il faut attendre la deuxième explosion du coup l'explosion fait plus mal donc ça marche pour les deux explosions donc c'est plutôt cool donc plus de dégâts plus de sustain dark conversion donc ça je trouve que c'est pareil c'est pas terrible parce que c'est un nul de merde en fait c'est un nul qui est très frustrant pour le bas niveau je pense et à haut niveau il est quasiment pas jouable et lorsqu'il est jouable c'est cancer donc je suis vraiment pas fan c'est un nul 60 secondes CD c'est faible c'est faible je pense qu'à haut niveau on sera moins concerné par ça mais à bas niveau je trouve que les gens ont du mal à penser aux interruptions sur des canalisations immobiles et du coup le Malganis quand il fait son truc personne ne pense à l'interrompre le Raynor a son cuspel il le garde pour la cinglingling etc et les tanks pensent pas forcément à garder un CD au cas où du coup c'est vrai que je pense c'est une mécanique frustrante la sombre conversion et du coup je suis pas fan de ça on réduit le coup en mana après c'est de la ils le boivent parce que c'est moins fort et c'est moins viable mais c'est frustrant comme truc limite ils réduisent le CD mais ils changent l'aspect pour qu'ils puissent se soigner en fonction des PV mais pas autant parce que là tu peux détruire un mec et remonter surtout que généralement tu incites le Malganis à être à 2 PV et à le faire sauf que bah non c'est un soin sur la durée donc tu vas mourir si tu le fais trop bas donc je pense qu'il faut plutôt changer le fonctionnement du sort pas changer la mécanique non plus en faire un truc ultra skillé mais changer un peu pour que ce soit un peu moins frustrant et faire en sorte que le Malganis n'est pas lancé à un PV quoi c'est un peu c'est un peu dommage je pense Night Beacons donc la durée du slow augmenté à 3 secondes au lieu de 2,5 ce talent est pas mauvais ce talent est vraiment pas mauvais moi je l'aime bien surtout qu'il augmente si je dis pas de bêtises la première auto attaque de 300% un truc comme ça donc c'est vraiment pas mal j'aime bien j'aime bien ce qu'ils ont fait avec ce sort et c'est très fort parce que le slip et en la sortie le slow c'est quand même pas mal May alors déjà le commentaire développeur on est content May est vraiment bien alors Nexus va être bien très cool évidemment la petite blague donc ses performances sont plutôt solides pour son début donc c'est bien elle est assez équilibrée globalement donc on va juste améliorer 2-3 trucs et changer quelques petites forces et on va attendre d'avoir plus de données pour pouvoir voir si il faudra vraiment nerf ou pas mais pour le moment ils sont très contents de l'arrivée de May en termes d'équilibrage ce qui honnêtement je savais pas trop je savais pas trop me prononcer avec les tanks c'est difficile des fois de se dire ça va être pété ou pas pour le moment ça va et je pense qu'avec la durée May va peut-être même recevoir des petits nerfs j'avais évoqué le nerf du Crystallize je suis pas trompé mais c'est plutôt cool à ce niveau là alors le cooldown qui a été enfin donc ça c'est cool la boule de neige au 1 qui reviendra plus vite grâce au Z donc elle passe de 0,125 à 0,25 donc ça veut dire que vous aurez beaucoup plus de boule de neige c'est un très bon up pour le build boule de neige Crystallize level 4 donc c'est le dé qui était beaucoup trop fort franchement beaucoup trop fort le CD a été réduit de 15 à 10 secondes puisqu'il réduisait de 15 secondes le CD de votre dé donc c'est trop fort il passe à 10 secondes de réduc et la durée de l'armure une fois que c'est fini le dé passe de 2 secondes à 1 seconde donc un double nerf sur le Crystallize je m'attendais à ce qu'il y ait une contre je m'attendais à ce qu'on mette une réduction CD du coup sur le dé au 1 enfin je m'attendais à ce qu'il de base il réduise un petit peu le CD du dé mais qu'il réduise la réduction de CD du 4 au final on ne contrebalance pas le truc avec les sorts de base mais bon c'est pas grave Avalanche qui voit son CD augmenter de 5 secondes donc de 65 à 70 et ça je suis assez content c'est ce que j'avais évoqué aussi si le mur de glace donc je m'attendais à ce que l'Avalanche soit le plus joué au début et c'est un bon changement pour le mur de glace honnêtement parce qu'il est dur à jouer il est dur à jouer le mur de glace et le passer à 70 secondes CD c'est très bien parce que t'as toujours le risque de fail avec le mur de glace c'est pour ça que t'as pas trop envie de le jouer mais je pense que c'est un très bon changement en gros les deux ultimes ont le même CD comme ça ça rend plus compétitif les deux je trouve ça vraiment bien je trouve ça très très bon surtout que c'est deux ultimes pas facile à jouer donc je trouve ça très bien de les mettre à 70 secondes c'est honnêtement très brillant vraiment bien jeu blizzard la cascade l'ultime le cooldown reduction increased from 25 to 30 donc voilà l'avalanche améliorée a été up je trouve que c'est pas terrible honnêtement l'avalanche améliorée mais c'est sympa quand même et surtout c'est pour la réduction de CD comme t'as augmenté de base petit up sur la réduction au 20 donc c'est pour revenir à l'ancien CD en fait Muradin alors là c'est très intéressant ce qu'ils disent sur Muradin ils disent en gros Muradin est un perso qui est toujours joué quel que soit les lots mais c'est vrai que le problème c'est que dernièrement il a baissé par rapport à ses paires donc par rapport aux autres tanks et il est pas très loin non plus donc on veut pas trop le up et donc on pense que déjà boost les on va dire les bonus qu'au 3 le clap le thunder clap donc le je sais plus comment il s'appelle en français le foudromant je sais plus enfin le Z et bien c'est une bonne chose je pense que c'est très bien faire en sorte que justement le Z voit l'attaque speed et la move speed réduite de 30% au lieu de 25 c'est un petit bonus honnêtement c'est très appréciable et il faut voir si le bonus par contre du 4 je sais plus s'il est additionnel ou si c'est on passe de telle valeur à telle valeur parce que peut-être que du coup le 4 sur l'électrisation non l'électrisation c'est le double donc j'ai oublié le nom du violet celui qui réduit celui qui réduit pas le double clap mais l'autre peut-être qu'il a été légèrement nerf avec ce changement faudrait voir mais en tout cas c'est cool c'est très bien ce qu'ils ont fait sur Muralin Stitches incroyable des changements sur Stitches le pire tank à l'heure actuelle et avec ces changements on réduit les PV on réduit la régène de PV et là vous dites un nerf sur Stitches mais ça va pas du tout non c'est un up et c'est un bon up honnêtement bon ça suffira pas à en faire un perso incroyable mais ça va dans le bon sens je trouve avec le hook qui voit sa portée augmenter de 11 à 12 donc on revient à l'ancienne portée de hook ça c'est cool et le slam le Z son coût en mana est réduit de 40 à 35 c'est très bien fonctionnalité supplémentaire deal 50% de dégâts supplémentaires sur les sbires et les mercenaires et ça c'est super on retrouve l'ancien le problème du rework de Stitches c'est qu'il a perdu des dégâts sur le Z et au final faire en sorte qu'il gagne 50% de dégâts bonus aux sbires et aux mercenaires et bien c'est cool et du coup le bonus de range a été réduit pour bien sûr l'hameçon au 13 qui permet d'augmenter la range du hook donc tout simplement pour ajuster la différence entre les deux ce qui est bien donc jouer le Z au 13 sur Stitches et au passage ce qui est vachement intéressant c'est qu'ils disent voilà on a beaucoup pensé à la méta tank quoi faire pour booster des persos etc et on a vu que par exemple beaucoup d'équipes compétitives donc là on voit vraiment des changements sur le compétitif c'est vraiment pas la solo queue parce qu'en solo queue Stitches il est joué le ladder GM NA il n'y a que de ça du Stitches c'est de la merde vraiment vraiment c'est de la merde Stitches le truc c'est juste un sac de frappe c'est un sac APV le machin il sert à rien donc pour pile ton équipe c'est de la merde surtout que la plupart ils jouent gavage en plus donc pour pile ton équipe c'est encore mieux mais là le truc ce qui est intéressant c'est qu'ils expliquent que justement ils aimeraient en faire faire de Stitches une sorte de Johanna like ok Stitches et Johanna enfin Johanna par exemple avant le 10 c'est pas ouf Stitches et bien du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'augmenter son wave clear pour offrir une sorte de compensation c'est dans une équipe si t'as besoin d'un wave clear au niveau compétitif tu penses peut-être à Stitches au lieu de Johanna et en plus on pourrait du coup revoir un Stitches solo line également à l'ancienne bon le double wave clear avec Stitches je n'y crois pas mais pourquoi pas pourquoi pas en solo en solo il est pas mauvais un Stitches donc avec son wave clear supplémentaire je trouve qu'on va dans la bonne direction et la manière dont ils réfléchissent le truc est bon c'est pas suffisant mais l'approche est bonne donc dans une deux patch notes avec des changements sur Stitches on pourrait arriver à quelque chose de vraiment pas mal donc l'idée est bonne et j'applaudis aussi Bruiser Xul qui voit des nerfs visiblement les stats sont toujours voilà Xul est toujours un peu au dessus donc on va réduire son efficacité on réduit les dégâts du A de 200 à 190 on réduit les dégâts des squelettes de 46 à 40 on réduit la movement speed et l'attack speed bonus de 30 à 25% et on réduit la réduction de dégâts de 40% à 35% c'est pas des gros nerfs mais c'est quand même un nerf après je pense que Xul est toujours viable il n'y a pas de problème et Xul sera toujours très fort en solo queue c'est un perso qui a du wave clear du contrôle rien que ça ça marche très bien en solo queue donc it's ok et jouer ma chequelet c'est important Irel Irel qui était devenu vraiment le solo laner à haut niveau très haut niveau donc là tous ceux qui disent oui ils ne regardent plus le haut niveau c'est que de l'équilibrage solo queue tout ce qui est tank c'est pas pour la solo queue enfin un petit peu mais c'est surtout pour le haut niveau solo queue et haut niveau compétitif et c'est bien ce qu'ils font sur Irel puisqu'ils buff les deux autres talents 1 d'Irel et ils réduisent par contre l'armure physique qui passe de 50 à 40 puisqu'ils en parlent on avait un petit peu buff le 1 il y a longtemps j'aime bien le rappel il y a longtemps pour dire vous avez oublié de la jouer les cocos et vous avez redécouvert ça il y a pas longtemps ça me fait rire c'est un peu le petit pied de nez que je rappelais en cast d'ailleurs aussi mais c'est cool c'est cool il nerf le talent qui l'a rendu vraiment Irel à la mode on va dire et on booste le A donc bonus de dégâts enfin bonus de soins sur le A de 40 à 45% pour n'importe quel héros touché et le bonus pour plus d'un héros touché qui monte de 80 à 90% donc c'est cool et la la leçon de Marad je crois le leçon de Marad qui passe de 128 à 135 donc il améliorer après l'utilisation d'une capacité donc c'est cool c'est cool ça permet d'avoir de la on va dire une certaine stabilité avec plusieurs choix au niveau 1 donc ça c'est cool le Karazim qui voit un soin bonus gratuit il passe de 276 à 285 donc c'est cool honnêtement c'est pas mal du tout j'aime bien c'est un petit up mais c'est très bien il parle du fait que voilà Karazim est un petit peu en dessous du coup ils veulent faire un petit truc pour voir et peut-être aller sur d'autres ajustements après donc un petit buff sur le heal pareil pour Morales alors ça j'en ai toujours dit avec le je pense que Morales ça a été un des persos les plus impactés par le rework d'armure avec le fait que l'armure ne soit plus cumulable ils avaient déjà boosté de 25 à 30 le gain d'armure sur le Z de Morales et bien on passe de 30 à 35 c'est cool puisque évidemment j'en avais parlé sur un amas en posant des questions et ils avaient dit oui il y a toujours avec le rework d'armure il y a des persos qui ont été un peu oubliés vous en faites pas on va voir on va revoir ça on va voir ça et au final et bien Morales ils disent bien maintenant beaucoup de persos gagnent 20-25 d'armure de base sur plein de leurs valeurs et du coup Morales a donné un Z et comme c'est pas cumulable l'armure ça servait pas à grand chose donc on passe à 35 le gain d'armure sur le Z très bon changement aussi blibli pas besoin de faire des trucs c'est pas un truc tu te dis waouh ça change tout mais en vrai ça change pas mal de choses pour le perso c'est vraiment cool c'est très bon Regarde Bloodlust Amen la Bloodlust qui est réduite ça c'est pareil c'est pour le compétitif parce que ça je pense pas quand en bronze on voyait beaucoup de Regarde Bloodlust et du coup la Bloodlust qui est réduite de 8 à 6 secondes mais c'est bien parce que maintenant moi je pense que même en plate et haute on commence à avoir la Bloodlust partout forcément si le haut niveau fait un truc ça coulisse ça décale vers le bas enfin le haut moyen bas et haut c'est logique mais du coup réduction de durée de 8 à 6 secondes et le healing donc le soin sur les auto-attaques qui passent de 40 à 30% c'est un nerf la Bloodlust c'est toujours jouable on a détruit la Bloodlust c'est toujours jouable mais je pense que la guérison ancestrale repasse devant maintenant Melee Assassin Maiev parce que pendant un moment la Bloodlust était devenue tellement forte que vous pouviez la jouer même avec des trucs qui n'en profitent pas en fait là la guérison ancestrale est meilleure et si vraiment vous avez une compo qui en profite bah la Bloodlust c'est toujours bien Guérison ancestrale 20 très très fort je le rappelle si vous avez raté des patchnotes très très fort Guérison ancestrale 20 Maiev changement très bon sur Maiev et nouveau skin incroyable si vous avez regardé l'interview avec les devs vous l'aviez déjà vu mais incroyable Pursuit of Vengeance donc chaque Z donc each hero hit by spirit of vengeance reduce the cooldown of Umbral Bind par une seconde donc si vous avez pris le Z au 1 donc la quête et bien si vous touchez quelqu'un avec le E et bien vous réduisez son temps de recharge de une seconde c'est pas mal c'est vraiment pas mal Bonds of Corruption donc le Z au 7 qui donne de la vulnérabilité et bien maintenant ça va également réduire la vitesse de déplacement de 20% pendant 4 secondes sur un petit bonus parce que c'est vrai que c'est très utilitaire donc autant donner un petit peu de de réduction en plus le fait qu'il soit ralenti si vous touchez 3 personnes et que vous les ramenez ça réduit leur armure et les mecs sont slow donc plus facilement pour vous plus facile pour toucher pour reset les A en fait donc ça c'est cool ça peut vous aider à toucher vos A plus facilement donc c'est pas mal comme changement le disque de le disque tout simplement je me rappelle plus c'est le disque d'enfermement ou je sais plus quoi mais le disque réduit le temps de recharge de 50 à 40 et le réduction du commandant 60 à 50 c'est bien un ultime qui est dur à jouer il faut le valoriser il faut le valoriser c'est pas grave si vous ratez vous avez tenté vous le récupérez assez vite donc c'est bien 50 à 40 c'est très très bien comme changement et les Venge Wolf Knives très très fort très très fort nouvelle fonctionnalité Dealing Damage to Enemies Reals donc toucher des héros ennemis avec le A fait en sorte que le prochain Q-Spell qui touche un héros ennemi va infliger 1% du maximum de PV bonus jusqu'à 5% en fonction du nombre de héros donc si vous touchez les resets en permanence de Q-Spell sur des mecs ça atteint des sommes absolument colossales donc c'est très très fort notamment contre pas mal de mêlées contre 8 triple mêlées ça peut être excellent et c'est le Q honnêtement au CS devient vraiment vraiment costaud je trouve très très costaud donc voilà il parle de Maiev du fait que les talents sont en bonne place mais voilà il y en a peut-être un qui est un petit peu en dessous donc on va essayer de booster un peu le reste Cassia pareil un nerf alors malheureusement pas assez pas assez le nerf sur Cassia mais c'est bien c'est une très bonne chose on réduit les dégâts de 130 à 125 donc je crois que c'est un truc genre 5% les valeurs de nerf à peu près les PV 1700-1660 c'est 5% aussi de nerf quelque chose comme ça entre 5 et 6% 5% il me semble et donc on réduit les dégâts et les PV donc c'est bien pas assez mais c'est bien charge tracks donc le passif au 1 donc sur l'auto-attaque le bonus d'attaque speed a été réduit de 20 à 15% le bonus d'attaque de dégâts d'attaque sur la troisième touche passe de 20 à 15% c'est un gros nerf sur l'auto-attaque au 1 très gros nerf sur l'auto-attaque au 1 je pense je disais déjà que le Qspel était meilleur là il a été nerf je pensais pas qu'ils avaient touché à ça je pensais qu'ils avaient touché plutôt aux valeurs de base mais le problème j'ai pas envie de revenir j'ai fait une vidéo sur Cassia il y a eu la vidéo d'analyse sur le rework Cassia et la vidéo de guide de Cassia ça m'a donné raison et j'aurais aimé me tromper j'aurais aimé me tromper j'aurais dit bon bah voilà j'ai dit de la merde franchement le rework Cassia génial non tout ça nous montre que c'est de la merde le rework Cassia et spoiler c'est toujours de la merde genre soit c'est OP soit c'est trop faible et là c'est toujours OP mais ça va être nerf et ça va être détruit ce perso il va être détruit dans pas longtemps donc l'armure de la baleine je l'avais dit ça allait être nerf aussi 7 à 6 logique et la surtention ça c'était sûr aussi que ça allait être nerf mais le nerf est très faible 5% de nerf sur la surtention je rappelle quand même qu'avec le rework Cassia elle a pris 40% de dégâts supplémentaires et là 5% de nerf quoi ? enfin je veux dire comment vous gagnez un teamfight avec Cassia dé 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 waouh t'es fort incroyable tu es un vrai joueur de Cassia toutes les Cassia que je vois à l'heure actuelle elles puent la merde c'est impressionnant les mecs sont débiles ils aident eux comme des cons au milieu de tout le monde et ils activent dé 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 en permanence et normalement le jeu devrait les punir pour leur idiotie mais non ça peut passer alors des fois ça passe pas beaucoup de temps ça passe pas mais parfois ça peut passer ça nique la game Gall des changements le ZO4 qui a été viré alors ils essayent de faire en sorte que j'ai même pas envie de passer là je vais économiser du temps ils font des trucs sur le Z pour Gall le Z de Gall c'est l'équivalent au Bill Grenouille qu'on soit clair c'est de la merde c'est de la merde si les ennemis sont touchés par ça c'est nul et encore la première est plus facile à toucher la première ok les autres pas terrier c'est vraiment de la merde c'est une mécanique de Grenouille c'est de la merde donc vraiment le truc qui est intéressant c'est le Psychotic Break quand Shogal meurt Gall peut pendant 10 secondes toujours incanter ses sorts qui est passé du 20 au 13 et honnêtement on a testé un petit peu et c'est pas dégueulasse surtout que maintenant ça augmente les dégâts de Gall de 10% quel que soit ses sorts ça augmente en passif ses dégâts de 10% ça marche sur les ultimes ça marche sur tous les sorts et même quand il est mort donc c'est pas dégueulasse en soi c'est pas dégueu je pense toujours quand même que le A en pourcentage PV est meilleur mais celui-là est vraiment pas mal pour Burst sur notamment le Néandis tordu la zone d'explosion qui est pas mal et maintenant il y a un nouveau un nouvel activable au 20 activate to reduce the cooldown of Shadow Flame and desorbs de 2 secondes and for the next 10 secondes donc en gros vous avez 30 secondes de CD mais c'est pas mal ça permet à Gall vraiment de de balancer tous ses sorts ça fait une espèce de Icy Vein j'ai envie de dire les veines glaciales de Jaina mais sur Gall c'est les veines du crépuscule en fait c'est assez sympa c'est assez sympa à ce niveau-là mais bon au 20 il y a du choix mais en vrai ce 20 est vraiment pas mal pour Gall Grey Main le niveau 10 la bullet la balle maudite qui a été réduite alors ça c'est vraiment le yo-yo sur la balle maudite ça a toujours été 30% 35% 40% et c'est un buff du coup de la balle maudite niveau 20 puisque le différentiel est plus aussi important donc c'est un buff c'est un gros buff sur la balle maudite niveau 20 mais par contre c'est vrai que c'est un nerf de la balle maudite de base 35% ça me semble je pensais qu'ils allaient apprendre et du coup je m'attendais à un 37,5 ou un truc comme ça un petit peu entre les deux non c'est toujours 40, 35, 30 c'est du coup c'est toujours jouable les deux sont toujours jouables bien sûr Mephisto apparemment le build Z était trop fort petit nerf sur le Z il est un petit peu au-dessus spoiler c'est toujours le meilleur build sur Mephisto donc Z au-1 enfin les dégâts de base du Z sont nerfs les dégâts de base du Z au-1 sont nerfs et le spell power sur le hack est un petit peu par contre lui qui prend un up puisque c'est le talent le moins joué apparemment donc il est buff Tassadar alors ils n'ont pas trop détruit ils sont assez contents de Tassadar à l'heure actuelle et assez équilibré ils ont bien attendu là on voit la patience a été récompensée parce qu'au début tout le monde disait Tassadar, Tassadar OP ils ont changé un petit peu Tassadar et je m'attendais à ce qu'il nerf énormément Tassadar parce que les gens s'en plaignaient et ne savent pas esquiver des sorts et autres et au final ils y ont été tranquilles ils ont préféré attendre d'avoir des données et d'attendre aussi que les joueurs s'adaptent et ça passe bien no longer increase Tassadar donc le A au 7 n'augmente plus la portée d'auto-attaque de Tassadar fonctionnalité supplémentaire ça réduit le coût en mana par contre du A et l'augmentation de la portée est maintenant sur l'arc discharge donc je ne me rappelle plus quel talent c'est au 7 n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais je crois que c'est celui sur l'auto-attaque au 7 justement qui voit son auto-attaque augmenter de 1 moi j'aime bien en plus ce talent donc ce n'est pas un problème l'arc-onte ça c'est logique par contre l'arc-onte qui nerf 40% le shield qui passe de 40% à 30% du maximum de PV logique logique honnêtement l'arc-onte c'est le meilleur ult de Tassadar à l'heure actuelle donc c'est logique ça ne vous enfin le trou noir est dur à jouer et on ne vous incite pas à le jouer en fait donc c'est bien de réduire la puissance de l'arc-onte Tikus alors des changements sur Tikus il y a des bons changements et des trucs que je trouve débiles et qui est probablement le gros point noir de cette patch-note niveau 7 l'armure le montant d'armure qui passe de 25 à 30 en cas de contrôle c'est trop bien niveau 13 le spray en queue donc le A qui augmente sa portée voit également maintenant le slow donc en fait ils ont fusionné les deux 16 en fait le 16 et le 13 ils l'ont fusionné pour augmenter la portée et du coup donc le ralentissement et la portée sont augmentés au niveau 13 sur le A la durée de l'armure en néo-acier qui passe de 3 en dur-acier je ne sais plus si c'est néo-acier ou dur-acier qui passe de 3 à 4 secondes donc c'est l'armure anti-sort mais honnêtement cet allant est très fort et donc passer à 4 c'est beaucoup level 16 l'e-drain donc c'est l'ancien truc qui a été fusionné au 13 il dégage le sizzling des attaques donc je crois que c'est les dégâts en pourcentage PV les attaques brûlantes qui passent du 20 au 16 donc ça c'est très bien le kuspel au 16 nouvelle fonctionnalité donc c'est le A qui augmente les dégâts et à chaque fois qu'overkill touche un ennemi ses dégâts augmentent de 15% jusqu'à un maximum de 60% c'est débile c'est complètement débile ah non nouvelle fonctionnalité parce qu'avant c'était juste les dégâts de base maintenant ça scale en gros à chaque fois que vous touchez vous augmentez la durée sur le gars ça augmente ses dégâts mais ça augmente alors c'est un nerf sur le début mais si vous gardez le truc sur le gars c'est un buff la grenade titan qui voit une seconde de CD réduite par héros touché par le zen donc c'est vraiment pas mal ça par contre c'est un très bon changement sur la grenade titan j'aime beaucoup le petit buff niveau 20 nouveau talent je pourrais faire ça toute la journée réduit l'overkill cooldown donc de la réduction du temps de recharge du A de 4 secondes et pendant que vous lancez le A et bien Tikus gagne 40 d'armure comment dire ils viennent de faire en sorte que le build A soit viable sur Tikus alors que le A était plus un bonus genre généralement t'allais chercher les dégâts sur le 16 et basta et bien ils font en sorte que tu puisses jouer le A au 13 le A au 16 le A au 20 donc je suis sûr que dans leur tête ils se disent ouais c'est cool on offre de la diversité à Tikus ce qui est bien la diversité j'aime bien j'aime bien sur les talents et tout sur les arbres de talent c'est cool le problème c'est quand un sort est lock donc j'appuie sur A sur un mec je peux aller pisser le truc reste sur le gars c'est pas très c'est pas très récompensé enfin le skill n'est pas récompensé là dedans faire en sorte que tu augmentes ta range au 13 et que les ennemis sont slow quand tu les touches faire en sorte qu'au 16 tes dégâts augmentent en fonction du nombre de touches qui prend de ton truc lock sachant que les ennemis sont ralentis et que t'as plus de range donc c'est plus facile de faire proc le 16 et au 20 tu gagnes 40 d'armure histoire que le mec ne puisse même pas te tuer en fait donc c'est un build qui n'est pas qui n'est pas jouable à haut niveau puisque si vous sortez Tikus c'est pour casser du tank donc si vous voulez casser du tank c'est au minigun c'est pas au A le A généralement Tikus c'était quoi c'était minigun 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 à fond et j'essaye de finir le mec au A donc un build A n'est pas viable sur Tikus parce que c'est vraiment le finisher c'est comme le E sur Cassia et là ce qu'ils font c'est en sorte de faire un Asmodan E c'est un Asmodan E incroyable je trouve ça tellement pas sain pour le jeu et ça ça va concerner l'hélo moyen bas hélo et même peut-être à haut hélo avec des abrutis de Tikus qui vont faire n'importe quoi ils vont appuyer sur A ils vont duel des grémains ou autre alors qu'ils ont posé le cerveau à côté c'est je crois que quand j'ai commencé Heroes je jouais beaucoup Raynor et bon Tikus à l'époque était vraiment costaud mais je crois que le premier truc qui m'a fait rager sur Heroes c'est Tikus Tikus appuie sur A et il outrade un Raynor qui le hit and run mieux que lui mais il appuie sur A et il finit à la grenade j'étais meilleur que toi incroyable ultra frustrant ce perso quand c'est juste le A qui fait la différence c'est très frustrant avec Tikus parce qu'en plus la plupart des auto-attaques en plus il a un dash donc il peut se repositionner pour faciliter la pose du A c'est débile c'est débile as fuck et Tikus c'est l'un des carry qui a le plus de PV donc tu lui donnes 40 d'armure comme ça gratos je sais pas je trouve ça nul je trouve ça nul et ensuite des fix bugs oui des fix bugs oui elle pouvait avoir des stacks sur les blinds blablabla ok bon on s'en fout un peu ok bon c'est vraiment du c'est vraiment du bug fix donc globalement et bah on finit sur une mauvaise touche mais globalement le patch est très bon très très bon beaucoup de changements sur les tanks c'était beaucoup pas attendu par la communauté notamment à Hello donc c'est cool franchement des super changements j'aime beaucoup des nerfs sur des persos qui en méritait des hubs sur des persos qui en méritait aussi ça change pas mal de choses et j'aime bien là on peut gros patch mine de rien gros patch on peut dire ah oui j'ai oublié le truc important l'anomalie du Nexus c'est vrai je l'ai oublié l'anomalie est supprimée totalement plus de météo et autres alors là il n'y a pas de raison c'est dommage c'est pas marqué les raisons beaucoup de gens vont se dire pourquoi c'est bien le principe en fait le problème c'est tout ce qui était climat et météorologique pouvait sur les petits pc et même des pc plus gros ça pouvait occasionner des bugs des crash et des lags donc ils ont dit le concept est génial mais le problème c'est que on n'avait pas prévu que ça fasse ralentir les pc et autres donc c'est vraiment là ça impacte vraiment le jeu donc on arrête on arrête on va éviter de niquer vos pc donc je suis triste moi ce que j'attendais c'est juste des timers pour la météo bon bah voilà ils ont supprimé le truc ce que je comprends vu que ça fait des lags mais bon en tout cas c'est cool c'est cool bon patch je trouve très bon patch honnêtement j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos impressions est-ce que vous avez aimé le patch est-ce que vous n'avez pas aimé est-ce qu'il vous manque des choses parce qu'il y a des persos que vous attendiez donc voilà n'hésitez pas à me donner vos impressions n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager on se fait plein de bisous on se dit à bientôt prochaine vidéo à plus le facebook le twitter le youtube tout ça est dans la description bien entendu vous avez le site également où vous pouvez trouver les t-shirts notamment celui que je porte ma maman dit que je suis spécial bien allié évidemment c'était pas embrasser Martine bien sûr de ma part enfin quand je dis embrasser c'est bisous sur la joue sur la main évidemment bon de bisous bon de bisous